Dis donc Fred, j'ai vu que t'as des MacMond dans ton atelier, c'est parce que t'es un adepte de la work cuisine ? Ah bah oui, moi à fond, moi je pense que pour épater ses amis, il faut voyager, donc voilà. T'as été au Japon ? Bien sûr, écoute, j'en reviens à peine, ça fait deux mois que j'y étais. J'adore la cuisine japonais. Moi aussi, je suis convaincu. Avec les produits de saison, qu'est-ce que tu me ferais comme recette japonaise ? Bah écoute, on va faire une recette breton... Breton nippone ! Breton nippone ! Ouais, des yakitori de Saint-Jacques. Yakitori desuco ! Bon, on y va, je te suis. Ah oui, si. L'idée, on part au Japon, mais ceci dit, je vais un petit peu jouer les pirates. C'est-à-dire qu'on va faire des yakitori de Saint-Jacques. D'accord. Ça veut rien dire, c'est un non-sens, c'est yakitori de Saint-Jacques, puisque yakitori, ça veut dire brochette de poulet. Donc, mais si tu veux, je trouve que, quand on parle de yakitori, tout de suite, dans l'imaginaire collectif français, on voit la petite brochette, tu vois, tatatata... Oui, oui, mais poulet, c'est yaki ou c'est tori ? Tori. Alors, yakisaint Jacques. Voilà. Alors, simplement, les Saint-Jacques, on leur fait un petit quadrillage comme ceci, dans l'autre sens. Là, c'est vraiment le côté esthétisant de la chose, comme peuvent l'avoir les Japonais sur la bouffe, tu vois. On s'occupe de notre marinade. Une cuillère à soupe. Bombée. Bombée. Parce que toujours, toi, bombée, toi. Toujours moins bombée, absolument. Quand Fred pas content, Fred toujours bombée. Trois cuillères à soupe de sauce soja. Je mets deux cuillères à soupe de saké. Alors ça, on trouve ça dans toutes les épiceries asiatiques. C'est du saké pour la cuisine. En fait, dans cette recette, on utilise ce qu'ils appellent le mirin. Le mirin, c'est un dérivé du saké, un petit peu sirupeux, qui va t'apporter non seulement un goût particulier, mais en plus, ce côté un peu sirupeux. Et je rajoute deux cuillères à soupe. Alors là, je me la pète avec mon huile d'olive. Olibou. Il n'y a pas d'huile d'olive au Japon, bien naturellement. C'est moi qui réinterprète un petit peu de gingembre. Ah ! Je me disais aussi... Voilà. Tu vois, je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Bien pleine. Voilà. Et tu mélanges. Tu mélanges, tu mélanges. Voilà. Alors, le petit truc qui fait que ça s'appelle brochette, parce que quand même, faut pas... Je blague pas quand je te parle de brochette. Tu prends ta citronnelle. Non. C'est une tige de citronnelle. Non. Ne me dis pas que... Si, bah si, tu vas te servir de la citronnelle comme du pic à brochette. Là, tu vas voir, ça va infuser un petit peu, ça va être pas mal. Là, regarde. Hop. Une petite flèche à la Robin des Bois. Ouais. Et là, tout bêtement, tu vas piquer dans l'épaisseur de la Saint-Jacques. De la noix. Voilà. Voilà, c'est terminé. Regarde. Tu veux baigner. Normalement, c'est pour parfumer et attendrir. On fait ça, ça quoi ? Ça dure un quart d'heure, pas plus, voire une demi-heure. Mais au-delà, tu vas commencer à cuire la Saint-Jacques. C'est la cuisson à froid. Et ça, je veux pas. C'est bon. On fait cuire ça à la plancha. On dresse et on se déguste. Et à la plancha. Et tout le monde a pas de plancha. Tu vas voir ma plancha. C'est une crêpière ma plancha alors. Allez, on est parti. Voilà, regarde ça. Voilà, il faut que ça soit un peu carmélisé. Ah oui, complètement. À la limite du brûlé, tu vois. C'est ça qui est important. Sachant que, bien sûr, on va servir de notre marinade, là. Ah bon ? Bien sûr. On va déglacer ? Oui, oui, à fond, obligatoire. Et là, c'est pas terminé. Regarde-moi ça. Alors. Ah là là. D'accord. Tu vas faire épaissir la marinade. Absolument. Je m'adresse à l'empereur du Japon. Je crois qu'il y a un grand truc à faire avec les crêpières. Son, son, son ! Eh ben écoute, ça m'a l'air nickel, tu vois. Regarde. Ouais. On sent le siripeux, tu vois. Ouais, 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 ouais. J'ai toujours peur de commencer avant toi. Allez. Allez, dansons. C'est tout ce que j'aime parce que, tu vois, c'est toute ton onctuosité. Et le côté sucré quand même, il faut bien le dire, c'est bien intéressant. Et puis, la pointe de homo, c'est très herbacée quand même.